Cherche, cherche, cherche. Sol, 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 Sergio ! Parfait. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas entraîner. Ce qui compte, c'est les compétences. C'est vraiment la chose pour laquelle je me bats en permanence. Là, je suis dans le travail. Aussitôt, adapte. Et ouais, le soutien, ouais, c'est ça. Le jour où on fera passer différence de sexe dans l'intitulé, on aura vraiment passé des barrières. Voilà. Parfait. J'ai commencé le rugby à l'âge de 7 ans. Donc, ça fait un long moment que je joue. Et voilà, durant ma carrière, j'ai été cette fois championne de France avec mon club. Et des titres aussi avec l'équipe de France, le tournoi des 6 nations. Et en 2013, le club m'a proposé de me mettre en formation DE. Donc, un diplôme d'état rugby. Puis depuis 2013, voilà, j'ai le diplôme. Et j'entraîne en montant aussi progressivement dans les échelons. Jusqu'à aujourd'hui, entraîner des jeunes du centre de formation. Les gars, stop, deux secondes. On écoute, j'explique les règles. OK, on maintient. On est comme au point de rupture. On est prêt à engager. Quand je dis jeu, on engage. Flexion. Va. Lié. Je. Bien. On maintient. On maintient. Il n'y a pas de poussée. On maintient. Juste les postures. Parfait. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. On reste stable. On reste. On reste. On reste. On reste. On reste. On reste. Elle est assez juste dans tout ce qu'elle va dire. Elle peut être directe, mais ça nous fait progresser. Vu qu'elle a été très reconnue dans le monde du rugby, ça ne nous choque pas. Au contraire, c'est quelqu'un qui peut nous apporter son expérience. C'est ça, c'est mieux. Vite debout par contre. Mieux. Non. Jean-Pierre, c'est quoi ça à la fin ? Moi, j'avais ce souhait de faire du haut niveau. Quand je l'ai demandé, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, est-ce que tu vas réussir à manager des garçons qui ont 18 ans, 19 ans, certains qui font des passerelles avec les professionnels ? Est-ce que tu vas réussir à faire ça ? Le dialogue, est-ce qu'il va passer ? Allez. Allez, 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 allez. Je me suis dit, il faut qu'ils intègrent la personne en tant qu'entraîneur. Je pense que j'ai axé mes premières séances sur la technique et sur des discours avec des choses pointues pour leur montrer que je savais les choses et que je pouvais leur apporter des choses. Chaque mêlée, c'est important. J'arrive, je suis focus sur ce que j'ai à faire. J'ai un duel à jouer face à mon adversaire. Ma posture, mes attitudes, le regard, mon bras, tout ça, il faut que ça devienne un truc dans ta tête, une routine. D'accord ? Ok ? Sinon, les postures, c'est beaucoup mieux. Elle est entraîneur, je ne suis pas spécialement femme ou homme, elle a une expérience de joueuse de rugby. Elle requiert tout ce que je veux, c'est-à-dire la compétence, la précision et le fait qu'elle soit du club et qu'elle connaisse le contexte ici. Bien. Pensez ça, c'est là, là. Il n'y a que des bons retours et surtout les joueurs progressent, donc si les joueurs progressent, moi je suis content. J'aimerais l'avoir à 100% la saison prochaine, qu'elle soit entraîneur des avants et du centre de formation. C'est pour moi quelque chose d'important. Au-delà que ce soit une fille, c'est qu'elle est compétente. Donc si elle est compétente, on voit pourquoi aller chercher ailleurs, tout simplement. C'est page ma fesse. Parfait, super ! J'arrive en fin de carrière rugby, donc forcément, le plus important, c'est de donner le temps que j'ai donné au rugby en tant que joueuse, de le donner pour les autres. Donc forcément, l'objectif, il est d'atteindre le plus haut niveau possible pour moi d'entraînement. Donc je ne me suis pas fixée de barrière. Après, une équipe de top 14 ou de pro D2, je crois qu'on a encore du chemin à parcourir, mais le club de Montpellier est très ouvert là-dessus et on ne sait jamais. Sous-titrage ST' 501